Monter les échelons au sein de la guide des chasseurs prend du temps, et est épuisant physiquement. Enfin, en tout cas, si j'étais à la place de mon chasseur, je serais au bout de ma vie. C'est pourquoi j'estime qu'il a bien mérité une petite pause dans le sauvetage du monde. Éloignons-nous un peu du tumulte de Medze Porta pour un repos bien mérité, et direction la caravane de Palonne, un campement situé en bord de mer où l'on retrouve une ambiance détendue. Une cantine extérieure est mise à disposition des chasseurs qui souhaitent se détendre, et tout un tas de commerçants sont présents pour vous faire passer un agréable moment. Assez éloignés de la ville, bien moins de chasseurs sont présents. Mais il est toujours possible de tomber sur quelqu'un qui cherche des compagnons de quête. Alors, pourquoi pas ? Une petite chasse tranquille est exactement ce qu'il me faut pour profiter de mes vacances. Alors oui, le raviante, hein. Une espèce de serpent titanesque dont le corps est suffisamment grand pour former une arène à lui seul, et avoir de la longueur de rab pour quand même toiser les chasseurs de quelques dizaines de mètres de haut. Pas exactement une petite chasse tranquille, donc. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de la grande chasse. L'inscription à cette mission un peu particulière ne peut se lancer que depuis la caravane de Palonne, auprès de son boss. Une fois mis en place, il faut attendre qu'un total minimum de 4 chasseurs s'y inscrivent, allant jusqu'à un maximum de 8. Plus tard, il me sent même qu'il pourrait y avoir jusqu'à 32 chasseurs dans une seule quête. Mais pour l'heure, je me contente 2-3 autres camarades, qui ont l'air de découvrir cette quête eux aussi pour la première fois. Ça promet. Une fois la grande chasse mise en place, il faut qu'un chasseur lance la quête depuis le comptoir des quêtes, et que les autres l'acceptent au tableau des quêtes présents juste à l'entrée de l'embarcadère. Lorsque tout le monde est prêt, c'est parti pour un petit tour en dirigeable, qui va nous emmener au-dessus de l'archipel isolé, lieu de vie dur à viande. Qui va d'ailleurs nous faire comprendre rapidement qu'on n'est pas les bienvenus en poussant un cri si puissant, qu'il ne reste d'audible qu'un simple sifflement. Les vibrations sonores suffisant amplement à nous mettre à terre quelques secondes. Incapable de savoir combien de temps on va prendre la quête, je fais directement usage des barils explosifs prodigués par la guilde, et me prépare pour la suite. Ah oui, déjà. Bon, en fait, on n'a pas vraiment gagné. Mon avion a simplement été blessé et a battu en retraite temporairement. Ce qui nous laisse le temps de souffler un peu avant de comprendre qu'il faut repartir à la charge pour répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à abattre la bête. De retour sur le dirigeable, le combat a l'air de se lancer dès que quelqu'un débarque, et pas lorsque tous les chasseurs sont dans l'arène. Ce qui fait que le temps de récupérer quelques affaires, on peut parfois arriver pendant que nos coéquipiers font déjà la fête. Bien qu'il n'a pas fallu longtemps pour faire battre le Ravion en retraite juste avant, il n'en reste pas moins impressionnant. Et comme il n'a pas encore eu l'occasion de faire grand chose, je l'approche avec prudence. Ces attaques ont quand même l'air dévastatrices. Et cette prudence est justifiée, puisque j'apprends à mes dépens que le Ravion est capable d'électrifier tout son corps afin d'envoyer des décharges qui non seulement blessent, mais aussi paralysent, me laissant à la merci de son bon vouloir. Et son bon vouloir, c'est ma mort. De retour sur les lieux, je ne compte pas me laisser faire de la sorte et contre-attaque à mon tour, déchaînant l'équivalent de la fureur d'une épine de sapin sur une armure de plate. Ennuyé par les quatre moustiques qui lui tournent autour, il se repositionne, ce qui prend un certain temps, mais surtout me fait sortir de sa propre enceinte. Je n'ai pas vraiment le temps de paniquer puisque ses mouvements provoquent des tremblements à répétition et il se trouve que je n'ai pas les os assez solides pour résister à des mouvements de plaques tectoniques répétés. Heureusement, mes alliés, eux, font du bon boulot et peu de temps après, le Ravion de bain en retraite une seconde fois. Nouveau retour à la caravane de Palonne, nouvelle sélection de quêtes, on commence à comprendre comment tout ça fonctionne. Les tensions entre les quêtes se font mieux et nous sommes partis pour la troisième étape. Durant ce combat aussi, le Ravion décide de nous dévoiler plus de ses capacités. Dès le début même. Je suppose qu'il est capable de surchauffer son corps en un instant. En tout cas, après quelques secondes de flamboiement, des explosions parcourent tout son corps et envoient valser ce qui se trouve à proximité. Chacune de ses actions fait très mal. Et c'est une très bonne chose qu'il soit lent à agir puisqu'avec une taille pareille, il est difficile d'esquiver la totalité de ses attaques. Mais encore une fois, il est rapidement blessé et bat en retraite pour de vrai cette fois. Mais attention, il bat en retraite. Il n'a pas été repoussé. Et la grande chasse n'est pas complétée. Il change simplement de zone en espérant qu'on le perde de vue. Bon, autant vous dire que la guilde a vite fait de le retrouver. Un truc de plus de 400 mètres de long comme ça, ça se perd pas de vue longtemps. Et nous voilà de retour sur l'archipel isolé. Mais sur une autre île cette fois. L'arène change, et avec elle, les capacités du Ravion. Les trois premières étapes prenaient place sur une île montagneuse. C'est à présent sur une île de Geyser que l'on se trouve. Et avec la capacité du Ravion à saccager le terrain, il peut sans mal projeter de l'eau sous pression depuis ses Geysers. On se rendra aussi compte, sans grande surprise, que se mettre devant lui quand il se déplace, et bah c'est plutôt une idée de merde. Pour être tout à fait honnête, je crois bien que me lancer dans cette quête à mon niveau était une idée de merde. Mais parfois, il arrive que malgré les désagréments, le monstre ait pitié et me laisse vivre quelques instants de plus. Ce qui me fait comprendre que quitte à risquer ma peau, autant me positionner vers la queue où j'ai l'air d'avoir une porte de sortie en fonction de ce qu'il décide de faire après, puisque ces éruptions rocailleuses prennent place loin de moi. Ça ne me met pas à l'abri de ces petites plaisanteries, comme un balayage rapide du terrain, mais tant que je suis debout et prêt à réagir, tout va bien. Ou encore les tremblements de terre réguliers causés par ces déplacements, mais tant que je suis pas juste en dessous de lui, tout va bien. Ou encore le réchauffement spontané du sol sur lequel on se tient qui déclenche des éruptions en chaîne, mais tant que mes petons ne brûlent pas, tout va bien. Ou encore un combo décaille paralysant de suivi de poudre explosive, et... et là j'ai rien. À un moment, c'est compliqué de tout éviter. Mais regardez, on a gagné ! Et j'ai une des pires victoires possibles, mort juste avant la fin. Super. Au final, les étapes se répètent encore deux fois sans grande nouveauté avant que leur avion taille se réfugier dans une troisième île. Et je ne dis certainement pas ça, juste parce que j'ai oublié d'enregistrer les deux étapes suivantes. Ha ! Oubliez d'enregistrer, moi ! Va falloir se lever tôt pour me voir la faire, celle-là. J'ai oublié d'enregistrer ton combat. Bref ! Cette île qui se trouve être la dernière semble être un gros volcan endormi. Leur avion, par contre, est loin d'être endormi, et son accueil radical à base de décharges et de boules de feu laisse voir la couleur de ce qui nous attend. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Depuis le début, ces attaques posent un danger de mort, mais elles sont progressivement plus soutenues, plus vives et plus difficiles à éviter. Même être simplement à côté de lui est hyper dangereux, et je suis bien content d'avoir des gens compétents dans mon équipe qui font des dégâts pendant que moi, je cours pour ma vie. Je crois d'ailleurs que c'est à ce moment que j'ai réalisé que plutôt que de frapper sur le monstre, il était peut-être plus intéressant que je me focalise sur l'esquive et la survie. Vous l'avez remarqué, je meurs beaucoup. Mais aucune pénalité ne s'en suit. Je sais de source sûre, c'est un chat qui me l'a dit, que les évanouissements sont illimités dans cette chasse, tant que l'équipe de soutien reste approvisionnée. Mais je n'ai aucune idée de combien de temps dure cet approvisionnement. Du coup, je vais quand même faire de mon mieux pour rester en vie, comme ça au moins, pas de problème. Ouais. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas compris ce qu'était l'attaque, mais en tout cas, elle est un peu forte. Et donc, comme je l'ai dit, à partir de maintenant, je vais généralement rester au milieu de l'arène à observer leur aviante, et espérer réagir à temps à chacune de ces actions dans l'espoir de ne pas pénaliser l'équipe. Des fois, je panique pour rien. Et des fois, malgré mes précautions, je meurs sans pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. Mais parfois, j'arrive à plonger au sol à temps et sauver ma peau d'une mort certaine. D'ailleurs, les rares fois où je ne décide pas de me focaliser uniquement sur la survie, ça tourne mal immédiatement. Et même si un miracle peut faire que je survie, miraculeusement, ça ne me met pas à l'abri de me faire one-shot plus tard. Et au passage, je tiens à préciser que c'est pas toujours entièrement sécurisé de repartir directement au combat depuis le dirigeable. Des fois, il peut se passer des bricoles. Heureusement, après avoir fait le kéké une dernière fois et tenté de nous calciner vivant, le monstre bat en retraite une voix de plus. Nous voici sur le départ d'une nouvelle étape. Et ça ressemble beaucoup à une phase finale. De la roche en fusion est éjectée du volcan et propulsée dans notre direction. Des tornades apparaissent à différents endroits du champ de bataille pour paralyser nos déplacements. Et les secousses provoquées par les mouvements du raviante sont encore plus présentes qu'auparavant. Une nouvelle fois, le monstre hurle et provoque ce qui s'apparente à des lésions auditives permanentes avant de propulser des amas de pierre dans toutes les directions. Ce qui a pour effet non seulement de m'étourdir, mais aussi de me faire comprendre qu'il ne se laissera pas achever sans rien faire. Et effectivement, après m'avoir fait la peau, il s'enfouit dans le sol, hors d'atteinte de nos attaques. Enfin, surtout de celle de mes coéquipiers. Heureusement, nous sommes un peu éparpillés et pendant un temps, il ne s'occupe pas de moi puisqu'il augmente drastiquement mes chances de survie et ce n'est pas pour me déplaire. Et pourtant, ce n'est pas suffisant puisque même si ce n'est pas moi, un allié tombe suite à une des attaques dure à viante et pour la première fois, la quête est un échec. Bon, j'ai au moins la satisfaction de ne pas être celui qui a causé la fin de quête. Du moins directement. Je m'ore tellement de fois que j'ai dû vider à moi seul au moins trois quarts des provisions de l'équipe de support et aucun d'entre nous ne sait comment la réapprovisionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, en réalité, la quête a beau être un échec, la grande chasse n'est pas finie. Tant que trois heures entières ne se sont pas écoulées, on a autant d'essais qu'on souhaite pour réussir. Bon, là en vrai, ceux qui m'accompagnent ne peuvent pas rester bien plus longtemps, donc on va faire en sorte que cette dernière fois soit la bonne. Ma concentration est absolue, je focalise tous mes efforts dans ma survie. Pas même un souffle de feu qui enveloppe l'arène dans une aura ardente n'aura raison de moi. Même enveloppé dans un brouillard de cendres volcaniques, je suis à l'affût du moindre mouvement indicateur d'une attaque, prêt à plonger pour éviter un coup fatal. Et si jamais il refait son attaque incompréhensible qui me one-shot, la solution est dans ma poche. Je retourne à la base en un instant pour éviter les dégâts. Pourtant, je ne suis pas le seul qui doit survivre, et malheureusement, il est beaucoup plus difficile d'éviter les attaques quand on est aussi occupé à faire des dégâts pour l'équipe. Et tandis que je suis sur le pont, un allié s'évanouit, ce qui signe la fin de la quête, et de cette grande chasse. Ce qui n'est pas de bol, parce que j'ai enfin trouvé ou ravitaillé l'équipe de support. Pendant tout ce temps, j'ai cru qu'il fallait le faire sur le dirigeable, alors qu'en fait, c'était juste à côté du comptoir des quêtes. Mais est-ce que c'est fini pour autant ? Bien sûr que non. Tant que je n'ai pas battu le raviante, la vidéo n'est pas terminée. Je n'ai pas l'intention de me laisser abattre comme ça. Mais je suis aussi bien conscient que j'étais sous-préparé. Alors, patientez un instant. Voilà. Avec ça, ça ira déjà mieux. Beaucoup plus d'armure, une petite résistance à la paralysie, et deux plus gros dégâts. J'ai peut-être enfin arrêté d'être un point mort. Une des grosses difficultés de la grande chasse, c'est de réunir un total de 4 chasseurs. Nouveau dans le jeu et naïf que je suis, c'est en tout cas ce que je pensais, avant que mon nouveau compagnon me donne une information qui change à ma vie. Grâce à la magie des lignes de commande, il est possible de lancer la grande chasse, même si l'équipe n'est pas au complet. Avec un équipier prêt à en découdre, et un nouvel équipement, malgré le nombre réduit de l'équipe, je pars en chasse bien plus confiant. Je me permets bien plus de frapper la raviante, et surprenamment, avec deux personnes de moins que tout à l'heure, et ben, c'est plus rapide. Au passage, j'ai eu accès à une deuxième information incroyable, qui est un détail, à mon avis, assez fantastique. A savoir que l'on a accès à l'avancement de la grande chasse depuis la caravane de Palonne, mais pas n'importe comment. Au-dessus du tableau de quête se trouvent des petits panneaux en bois qui tournent pour indiquer l'étape en cours. J'avais pas du tout fait attention à ça lors de ma première chasse, mais maintenant que je les vois, je trouve que c'est juste trop bien. Concernant la suite de la chasse, bon, soyons honnêtes, je vous ai déjà à peu près tout montré avant. Et pour le coup, c'est pas parce que j'ai oublié d'enregistrer cette fois. On était parvenus à la neuvième étape, mais les circonstances avaient mis fin de manière prématurée à la quête. Ici, je me fais toujours carry. Avec un allié qui est rangé 999, c'est pas étonnant qu'il fasse tout le boulot et que moi je regarde. Et pour être honnête, ça me va, parce que sinon, je serais très certainement incapable de vaincre le raviante par moi-même. Mais au moins, même si je subis encore de bons dégâts de ces attaques, je survis bien mieux. A la fois grâce à mon gain d'armure, et grâce à ma connaissance un peu meilleure du monstre. Ne vous y trompez pas, je meurs encore bien comme il faut, je meurs juste moins. Et après quelques temps à avoir encore laissé mon allié faire tout le boulot, ce qui est assez rigolo, c'est qu'après avoir abattu le monstre, il reste une ultime quête à compléter. La quête de dépeçage. Le raviante est si grand qu'il a une quête entière de 3 minutes consacrée uniquement à son dépeçage. Et on ne le dépaisse pas n'importe où. Il n'y a que quelques parties de son corps qui sont suffisamment tendres pour pouvoir être découpées facilement. La gueule, la queue, et sa gorge. Et si vous vous demandez pourquoi on s'accroupit juste avant de dépecer, c'est que, j'ai l'impression, l'animation est plus rapide puisque le chasseur ne se redresse pas entièrement après chaque partie récupérée. Maintenant je vous laisse. Après cette première et deuxième expérience du raviante, il est temps de reprendre mes vacances et de profiter de la fête organisée en notre honneur. Regardez ça ! Des guirlandes et des chats qui dansent. Et je peux en profiter en jeu, pas uniquement en cinématique. Si ça, ça ne vous rend pas heureux, je ne sais pas ce qu'il vous faut.